Bonjour c'est Philippe, comment vas-tu aujourd'hui ? J'espère que ça va sincèrement. En tout cas je te souhaite la bienvenue bien entendu sur Bivouac 2.0. Aujourd'hui je suis super excité, pourquoi ? Parce que je vais te parler d'un sac à dos. Un sac que j'ai reçu hier, on est mardi, la semaine juste avant le déconfinement. Hier lundi j'ai reçu ce sac dont je vais te parler aujourd'hui. Alors bien entendu ce sont mes premières impressions à chaud comme ça au déballage après avoir examiné le sac quand même dans ses détails sur les finitions etc. sur les matériaux, sur l'assemblage. Je ferai bien entendu une vidéo un peu plus longue sur les prochains jours, plutôt les prochaines semaines quand j'aurai testé déjà le sac sur deux ou trois sorties pour te donner un ressenti un peu plus sérieux suite à son utilisation sur le terrain. Parce que là bien entendu je ne l'ai pas encore testé. Mais je peux déjà te dire que mes premières impressions sont extrêmement positives. Je te parle d'un sac aujourd'hui qui fait un peu figure d'ovni dans le monde de la randonnée légère. A ma connaissance il n'y a que deux fabricants dans le monde en tout cas qui conçoivent ce type de sac que je vais te présenter aujourd'hui. Il y a la marque Palente, une marque américaine. Et une autre marque américaine qui est Red Popak qui fabrique essentiellement des bananes, des sacoches. Et il y a cette marque aujourd'hui, c'est une marque française, Cocorico. C'est génial, c'est un artisan français qui fabrique ces sacs. Alors je te le présente déjà à chaud comme ça pour que tu le vois. Voilà le sac dont je te parle. C'est le Hybrid 30 de la marque Atelier Longue Distance. Alors avant de te parler un peu plus en détail de ce sac, je vais déjà commencer par te présenter cette marque. Tu ne la connais peut-être pas et c'est normal. C'est une marque qui vient juste d'être créée. Je crois qu'elle a été créée d'ailleurs même pendant le confinement. Donc à ma connaissance, personne n'a encore, enfin en tout cas aucun client n'a encore réellement testé ces sacs. D'ailleurs je dois être parmi les premiers clients à lui avoir commandé des sacs. Donc qui se cache d'ailleurs cette marque Atelier Longue Distance, cette marque française ? En fait c'est un jeune randonneur français bien entendu, qui a déjà un bon palmarès à son actif sur les randonnées itinérantes. Je crois qu'il a déjà parcouru l'ET Hararoa en Nouvelle-Zélande. Il a également fait des treks, enfin des randonnées itinérantes aux Etats-Unis. Je crois qu'il a parcouru le Continental Jivit Trail. Peut-être également le Pacific Crestwell. Enfin c'est quelqu'un qui a déjà une bonne expérience de la randonnée itinérante, de la randonnée au long cours sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et jusqu'à récemment l'année dernière, je crois l'été dernier, où il a fait la HRP, la Haute Route Pyrénéenne. Et pour ce dernier projet, justement, il avait conçu un sac à dos, un sac qui mélangeait en fait les sacs à dos classiques de randonnée, c'est-à-dire un sac avec les poches sur les côtés, poche arrière, une ouverture par le dessus, des tissus techniques, et des bretelles qui étaient plutôt issues des gilets trail. Pourquoi ? Pour avoir un excellent maintien, pour pouvoir faire du fast hiking, c'est-à-dire marcher rapidement sans que le sac ne balote sur les épaules, pour avoir aussi un excellent confort de portage, et puis aussi pour pouvoir utiliser le sac sans forcément avoir à enlever celui-ci, c'est-à-dire avoir le portage de l'eau directement sur les bretelles, les accessoires comme le téléphone portable également accessible sur les bretelles. Enfin, je vais te présenter ce sac, mais tu vas voir qu'il y a énormément de petites choses qui ont été vraiment bien pensées pour que finalement ce sac ne te quitte pas de la journée, que tu puisses marcher avec et faire tout ce que tu as à faire sur le sentier sans forcément l'enlever de ton dos. Et puis, encore une fois, pour avoir aussi un confort de portage qui est carrément inégalé du fait justement de cette conception de bretelles qu'on ne retrouve sur aucun sac aujourd'hui. Alors comme je te le disais, il n'y a que Palente et Red Popac, ces deux marques américaines qui sont également de jeunes randonneurs, de jeunes trikers américains qui ont lancé également leurs marques, qui font ce type de sac. Mais à ma connaissance, je ne connais personne d'autre, en tout cas en Europe, il n'existe pas. Et voilà, donc je suis hyper content de te présenter ce sac aujourd'hui. Donc comme je te le disais, c'est suite à cette randonnée l'année dernière, cette randonnée sur la haute route pyrénéenne, que Jason, qui est le créateur de Atelier Longue Distance, a décidé de faire son premier prototype de sac. Donc il a quand même testé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines sur sa HRP. Suite à ça, il a fait des évolutions, il a fait des modifications. Et puis je pense, après je n'en ai pas parlé très longuement avec lui, mais je pense que le projet a mûri dans sa tête. Et il s'est dit, mais pourquoi je ne proposerais pas justement au randonneur ce type de sac, puisqu'il a utilisé, je pense, avec entière satisfaction sur ses propres randonnées. Et voilà le résultat. Alors je pense qu'aujourd'hui, à son catalogue, il a deux modèles. Il a un 30 litres, celui-ci, et un 40 litres. Alors bien entendu, on peut les personnaliser sur les couleurs, sur les choix des tissus, sur les options. Alors le modèle que tu vois ici, ce n'est pas forcément un modèle standard. Tu peux personnaliser, bien entendu, ce que tu souhaites. Pour résumer, moi, sur celui-ci, j'ai demandé un tissu qui est du Dynema en 210 deniers pour le corps. Que tu vois ici, couleur vert-olive. Je trouve que c'est une couleur qui est magnifique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'adore. Une poche filet classique sur l'arrière. Ici, on peut mettre, là j'ai mis mes affaires de pluie par exemple. On a également des poches sur les côtés. Alors c'est du mesh, par contre c'est du mesh Dynema. Donc c'est un mesh qui est super costaud. Jason me disait que même pour le couper avec ses ciseaux, il avait du mal. Donc je pense que c'est un peu moins extensible que du mesh classique. Par contre, c'est hyper costaud. Moi, je voulais quelque chose quand même qui soit durable. Donc j'ai privilégié plus la durabilité que la légèreté avant tout. Je sais que le mesh, le problème c'est que dès qu'on s'accroche un petit peu dans des taillis, dans des buissons un peu épineux, on a vite fait de faire des accros. C'est vraiment ce qui va morfler en premier. Donc je préférais quand même avoir un sac qui ne soit pas tout de suite abîmé à ce niveau-là. Surtout qu'après, quand on a des trous qui se font sur le mesh, ça s'agrandit et puis finalement on risque de perdre des affaires. On a également une poche sur le dessous. Une poche ici, on peut y mettre des affaires. C'est génial parce que ça, tu peux y accéder pendant que tu marches. Là, tu vois par exemple, j'ai mis tous mes kits pharma, hygiène, etc. Tu peux y accéder sans avoir à enlever le sac. Tu peux y mettre par exemple des barres énergétiques, tu peux y mettre des snacks, tu peux y mettre ton filtre à eau. Ça, c'est génial parce que tu peux avoir vraiment toutes les affaires à portée de main sans forcément retirer le sac. Moi, c'est quelque chose qui me séduit énormément dans ce type de sac. Alors, il est beau, franchement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais déjà, je trouve qu'esthétiquement, c'est joli. Si on peut avoir du matos qui est beau, tant mieux, c'est bien. Le dos du sac, lui, est en VX21. C'est le même matériau qui compose mon KS40 de KS Ultra Lightyear dont je t'ai présenté très récemment. C'est un matériau qui est complètement imperméable, qui a une certaine rigidité, ce qui permet d'avoir déjà une bonne rigidité au niveau du dos naturellement. Bien entendu, c'est un sac sans armature qui doit bénéficier d'une armature pour pouvoir avoir une certaine rigidité, justement. Donc là, j'ai mis mes matelas à l'intérieur, roulé comme je t'ai déjà montré, pour que justement le sac ait une armature. C'est vraiment un bon 30 litres. On peut y caser. Moi, j'arrive à caser sans problème tout ce que je mets dans le 40 litres. Je pense qu'il s'approche en termes de volume à quasiment à 2-3 litres près. Il s'approche de ce que contient mon 40 litres de KS Ultra Lightyear. Donc voilà. Déjà, première impression super bonne. Je vais te montrer ce que ça donne porté, ce sac. J'espère qu'on va pouvoir voir à la caméra comme ça. Voilà. Je vais essayer de me lever un petit peu pour que tu puisses... Alors, on n'a pas, bien sûr, de ceinture ventrale. On n'a aucune ceinture. Enfin, on peut avoir une ceinture ventrale. Je crois que c'est sur le modèle 40 litres. Une petite ceinture minimaliste ventrale qui est amovible d'ailleurs, qu'on peut demander. Sinon, on a deux pectorales. En fait, c'est un gilet. Je ne sais pas si tu vois, mais c'est un gilet. Tout simplement. On a deux pectorales ici qui sont réglables. Alors là, je n'ai pas encore ajusté la longueur des sangles, mais je le ferai très prochainement. Pas besoin d'avoir une longueur inutilement longue. Parce que là, tu vois que les sangles sont assez longues. Ça, ça peut se raccourcir, bien entendu, pour gagner un petit peu en poids. On a un gilet, en fait, qui maintient le sac. Il faut vraiment l'essayer, en fait, pour comprendre. Mais on a un confort. On n'a pas ces sangles qui viennent ici, là, comme sur un sac traditionnel, avec les bretelles qui sont uniquement ici. Là, on a un confort. Ça nous enveloppe totalement. Alors, on peut se poser la question de savoir si ça va tenir chaud. Il faut savoir que c'est du mesh, ça. C'est uniquement du mesh. Il y a de la mousse uniquement au niveau des épaules. Ici, moi, j'ai demandé une mousse un peu plus épaisse que celle qui le met en standard sur ces sacs de 30 litres pour avoir un confort supplémentaire. Je ne sais pas si tu peux voir un peu la largeur des bretelles. Déjà, les bretelles sont extrêmement larges. Elles sont hyper larges. Jason dit qu'on peut porter au minimum 8 kilos avec ce sac et en est en confort minimum. Bon, moi, je pense que je serais sur la fourchette haute à 8 kilos avec les consommables, c'est-à-dire avec l'eau et la nourriture. Je pense pouvoir être en autonomie sans souci sur 4 ou 5 jours en optimisant à fond la nourriture 5 jours, 4 jours sans problème avec ce sac-là. Ici, on a des poches sur les bretelles. Alors, c'est dommage, là, je n'ai pas les bouteilles. Hop, magie de la technologie. J'ai les bouteilles avec moi. Je ne vais pas te montrer. Donc, c'est parfait pour mettre des bouteilles justement de 0,5 litres. Tu vois, c'est vraiment génial pour ça. Voilà, les bouteilles ici. Et puis, en dessous ici, on a deux poches qui se sécurisent par des boutons de pression. Il y a même une petite languette, voilà, pour les fermer, pour les sécuriser. Et là, tu peux y mettre. Par exemple, moi, j'ai un smartphone ici. C'est un iPhone 6 S+, donc il est super gros. Ça rentre sans problème. Donc, plus besoin de porter mon téléphone comme je le faisais avant au pantalon, sur la poche du pantalon. Des fois, c'est un peu en plus embêtant quand on se baisse comme ça. Ça vient gêner les mouvements. Là, j'ai tout en fait qui se porte au niveau des bretelles. L'eau, le téléphone. Je peux y mettre également des conneries à manger également. Pourquoi pas ? Et puis, j'ai cette fameuse poche qui est accessible directement ici. Alors, moi, j'ai demandé à gauche parce que je suis gaucher. Bien entendu, on peut choisir le sens de la poche. Mais voilà, tu vois, tac. J'ai accès à les petites bricoles que je peux caser en dessous du sac. Et ça, sans avoir à enlever le sac du dos. Ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. L'avantage aussi d'avoir l'eau sur les bretelles, c'est que ça permet d'équilibrer également la charge. On a un kilo qui vient équilibrer. On n'a pas tout le poids qui se trouve à l'arrière. Et là, je ne sais pas si tu t'en rends compte, le sac ne bouge pas. Je peux courir avec. Du fait de cette armature, de ce gilet qui englobe complètement le buste, le sac ne bouge pas du dos. Donc, bien entendu, là, pour l'instant, c'est mes premières impressions à chaud. Je ferai une vidéo après quelques jours de rando pour te donner mon ressenti une fois que je l'aurai testé sur le terrain. Mais comme je te le disais, déjà, premières impressions au niveau confort. Je crois que je n'ai jamais porté un sac aussi confortable de toute ma vie d'andonneur. Sincèrement, c'est un truc de fou. Alors, il faut que je le teste aussi avec la chaleur. Il faut bien entendu que je vois ce que ça donne lorsqu'il va faire chaud. Surtout que là, les premières chaleurs commencent à arriver. Donc, à voir très rapidement de toute façon. L'accès à l'eau est vraiment super pratique. On rentre les bouteilles en deux secondes. On a un maintien qui est vraiment génial. On ne se rend pas compte, là, mais honnêtement, ça tient sur le dos. C'est un truc de fou. Je vais te montrer. J'ai pris le sac également que je t'ai présenté récemment qui contient la liste de matériel à moins de 3 kg économiques. Donc, je vais te présenter très rapidement parce que je ne l'ai pas finalisé. Elle est quasiment finalisée. Donc, je te présenterai cette liste très rapidement. Voilà le sac d'atelier longue distance qui fait, je le rappelle, 30 litres. Et voilà le sac que je t'ai présenté récemment qui nuit à une contenance de 22 litres. Normalement, il a une poche principale, comme tu peux le voir. Et tu peux constater que finalement, ces sacs n'ont pas une différence de volume flagrante. Et effectivement, on peut penser que le sac d'atelier longue distance fait bien 30 litres de contenance. Quand on regarde le volume de ces deux sacs, je rappelle que celui-ci, il est donné pour 22 litres constructeur. Et là, celui-ci, 30 litres. Bien entendu, ici, il n'est pas rempli à fond. Donc là, tu peux constater vraiment la particularité de ce type de sac à dos avec ses bretelles gilets, ses bretelles qui sont héritées du monde du trail, du monde des sacs à dos type et trail, qui va permettre justement d'avoir le sac qui va faire complètement corps avec le bonhomme. On va pouvoir courir avec, il va être plaqué, il ne bougera pas. On va avoir également un confort de portage qui est vraiment, en tout cas, d'après ce que j'ai pu constater, à chaud comme ça, qui est vraiment excellent, qui n'a strictement rien à voir avec les sacs à dos traditionnels, avec les bretelles traditionnelles. On a des largeurs de bretelles aussi qui sont bien surdimensionnées par rapport à ce qu'on peut trouver sur la majorité des sacs à dos du marché. Et puis alors, une qualité de fabrication, très honnêtement, ça va être un petit peu compliqué de te montrer ça en détail à la caméra. Mais au niveau des coutures, il n'y a aucun fil qui dépasse. Les coutures sont très propres. Il n'y a aucune couture qui est de traviole. Il n'y a aucun point d'arrêt qui est mal fait. Au niveau des finitions, encore une fois, à l'intérieur, je vais te montrer, mais comme sur le sac de KS, on a des coutures intérieures qui sont gancées, qui sont protégées. C'est vraiment très, très bien fini. On a même, un petit détail, l'étiquette de la marque ici, atelier de longue distance. Et puis, Cocorico, on a le petit drapeau français qui est cousu à l'arrière du sac, parce que c'est une marque française. Moi, je suis super content parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'artisans français qui font du matos spécialisé dans le léger, l'ultra léger. Aujourd'hui, on a deux marques de cottage intéressants. Il y a atelier de longue distance pour les sacs à dos. Il y a typique pour tout ce qui est abri. Donc, c'est cool parce que ça commence à bouger. On avait, il y a quelques années, Ori qui fabriquait également des vêtements en climat shield, qui vend toujours, je pense, des tissus, mais qui malheureusement, pour plein de raisons, a dû arrêter la production des vêtements. Donc, c'est dommage parce que c'est pareil, c'était du matos de super bonne qualité qu'ils faisaient. Et là, voilà, on a maintenant Atelier Longue Distance qui fabrique ses sacs à dos que j'espère va durer, en tout cas, je lui souhaite pour le futur parce qu'à mon avis, ces sacs ont beaucoup à apporter dans le monde de la randonnée légère, dans le monde de la randonnée ultra légère. Il y a de plus en plus de gens qui pratiquent la randonnée et la marche rapide et je pense que ce sont des sacs qui sont parfaitement adaptés justement à la marche rapide sans avoir une charge lourde. On peut vraiment passer du temps sur le sentier. On n'est pas obligé d'ôter son sac dès qu'on veut faire quelque chose. On peut garder son sac quasiment sur son dos toute la journée. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est sa maison, son sac en rando. Et quelque part, d'avoir sa maison tout le temps sur soi sans même plus y penser, sauf le soir quand on va se coucher, c'est quelque chose qui me plaît bien. J'aime bien ce concept-là personnellement. Alors, petit détail également sur l'ouverture. Je ne t'en ai pas encore parlé, c'est une ouverture avec une sangle en V. Je ne sais pas si tu la vois à la caméra ici. On a une sangle en V, on n'a pas une sangle simple. On va mettre dans l'autre sens, ce sera peut-être plus simple. Hop, voilà, je ne sais pas, je pense que là, on voit mieux. Pourquoi une sangle en V ? Tout simplement parce que je peux éventuellement, le soir, avant d'arriver au bivouac, si je trouve un point d'eau, je peux remplir ma poche à eau qui fait 2 litres et je vais la caser généralement au-dessus comme ça. Et d'avoir une sangle en V, ça va me permettre de la maintenir de beaucoup plus... C'est une manière beaucoup plus sécurisée qu'avec une simple sangle unique où elle risque de partir d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est uniquement pour ça que j'ai demandé une sangle en V. Après, on n'est pas obligé. Si on n'a pas l'utilité, on peut demander une simple sangle comme ceci pour fermer le sac. Donc là, on a d'abord cette sangle qui vient sécuriser le sac et ensuite, on a une fermeture roll-top, c'est-à-dire une fermeture comme les sacs étanches. On va venir rouler le corps du sac et le fermer avec deux clips. Alors, la particularité, c'est que souvent, on trouve soit une bande rigide ici, soit du velcro. Moi, je ne suis pas très fan, je ne suis même pas fan du tout des velcros parce que, par exemple, j'ai un haut en laine. Quand je vais mettre la main dedans, ça va s'accrocher. C'est une horreur, ça abîme le tissu, ça accroche tout, ça finit par être plein de saloperies, le velcro, enfin bref. Je ne suis pas du tout fan. Sur le sac de Laurent, j'ai d'ailleurs mis un deuxième velcro dessus pour éviter de le découdre, pour éviter de venir du tissu pour ne plus avoir ce côté, justement, qui accroche tout. Et là, la particularité, en fait, sur ce sac, c'est qu'on va avoir, en fait, des boutons pression. On a deux boutons pression qui viennent se fermer ici. Tac ! Et ça permet... Ensuite, on va pouvoir venir rouler le corps du sac, comme ceci, et le fermer. Avec les deux clips. Et ensuite, on va venir mettre la sangle par-dessus pour le fermer complètement, voilà. Donc, on peut ajuster, bien entendu, le contenant, la contenance, en fonction de ce qu'on va mettre dedans. Le sac, on peut... Voilà, je peux encore mettre davantage d'affaires dedans. Encore une fois, les finitions sont super bien faites. Comme je te le disais, à l'intérieur, tu vois, les coutures, les coutures du sac sont gancées, elles sont recouvertes avec un autre tissu. Ce sac a une forme rectangulaire, tu vois. On a un dos qui est complètement droit, ici. D'ailleurs, les bretelles sont cousues à l'horizontale, il n'y a pas d'inclinaison. On a un dos qui est complètement droit. C'est un rectangle, en fait. C'est un rectangle. Alors, j'ai trouvé ça assez pratique pour le rangement par rapport à mes sacs KS Ultra Light Gear où j'ai, généralement, le sac et le dos est en forme de trapèze. Il n'a pas la même largeur en haut qu'en bas. Et puis, on a un fond qui est arrondi. Ici, on a un fond qui va être plus en rectangle. Et finalement, pour le rangement des affaires, c'est beaucoup plus pratique. On arrive à caser beaucoup plus facilement les affaires à l'intérieur du sac. En tout cas, c'est, encore une fois, mes impressions à chaud. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Et puis, on a la petite poche devant qui n'est pas énorme, énorme en termes de contenance, mais qui est suffisante pour y mettre, justement, un abri mouillé, des affaires de pluie. Moi, c'est ce que je mets dedans. Là, j'ai la jupe de pluie, la veste de pluie. Donc, largement suffisant. Et puis, on a également un petit élastique par-dessus. Alors, ça, je ne sais pas si je vais le laisser. Bien entendu, on peut le virer pour y accrocher des trucs, si on veut. Je ne suis pas partisan où il y a plein de trucs qui dépassent du sac. J'aime bien quand tout est rangé à l'intérieur et qu'il n'y a rien qui sort du sac à dos. Mais bon, ça, c'est un choix perso. Et puis, ça permet d'éviter aussi de perdre des affaires. Mais voilà, première impression de ce sac super positive. J'ai trop hâte d'aller le tester en rando. Ça, tu n'imagines même pas à quel point. Moi, j'ai vraiment été agréablement surpris quand j'ai appris que Jason avait décidé de proposer ses sacs à la vente. Parce que c'est vrai que quand j'avais vu son premier prototype l'année dernière, lorsqu'il avait fait sa HRP, sa haute route pyrénienne, j'avais trouvé l'idée super intéressante. Alors après, c'est vrai que c'était la version 1.0. Ce n'était pas aussi abouti que celle-ci, bien entendu. Les finitions n'étaient pas aussi bonnes. Mais bon, il a progressé énormément. Je pense que c'est quelqu'un qui est très perfectionniste. Ça se sent. Ça se sent aussi dans la communication. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a fait pas mal de randos itinérantes et qu'il a quand même un bon palmarès à son actif. Je pense que c'est vraiment des sacs qui ont quelque chose à apporter dans le monde de la randonnée légère, qui méritent en tout cas d'être connus. En tout cas, j'espère que je t'ai donné envie d'aller voir cette marque, d'aller voir un petit peu plus loin ce que Jason propose, ce qu'Atelier Longue Distance propose. J'ai vraiment trop hâte de le tester. Ça, c'est clair et net. Vraiment, vraiment trop hâte. J'espère, je croise les doigts, j'espère qu'on pourra sortir le 11 mai finalement. Sinon, on va tous devenir fous, j'ai l'impression. Et bien entendu, je te ferai une vidéo dès que je l'aurai testé plusieurs jours de suite, dès que j'aurai fait vraiment un test terrain un peu plus poussé. Je te ferai une vidéo pour te donner mon ressenti après utilisation sur le terrain. Ce que je pense de son confort, ce que je pense de sa durabilité, même si il me faudra quand même quelques mois de recul pour ça. Mais déjà, premières impressions sur le confort, sur ce que ça apporte par rapport à des bretelles classiques, ce type de bretelles type et trail, bien entendu. Tout ça, dès que j'aurai l'occasion de mettre à jour, je le mettrai à jour sur la chaîne. Et puis, je te mettrai également le lien d'Atelier Longue Distance sur Instagram, puisque pour l'instant, je pense que son site n'est pas encore finalisé, mais tu peux passer commande depuis sa page Instagram. En tout cas, il y a toutes ses créations. Tu peux voir tout ce qu'il a déjà fabriqué comme type de sac et puis le contacter, tout simplement. Si tu veux avoir des informations, n'hésite pas. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Mets un pouce, bien entendu. Si c'est le cas, moi, ça m'encourage à continuer à faire ces vidéos et partage cette vidéo avec tes amis randonneurs sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve très rapidement pour nos prochains rendez-vous. En attendant, prends soin de toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501